Merci d'être là avec nous dans cette nouvelle rencontre et ces rencontres qui sont organisées par le PSA tunisien et animées par nos ambassadeurs et nos étudiants tunisiens, Summer Workshop. C'est la quatrième rencontre. On a déjà travaillé avec Google Slides, Google Docs, Géniali. Vous pouvez trouver les enregistrements sur ma chaîne YouTube, Hulam Ben Ali. Tous les enregistrements sont là. Même l'enregistrement d'aujourd'hui, ce sera sur ma chaîne aussi. On va le publier aussi sur nos groupes et sur les réseaux sociaux. Donc, cette nouvelle rencontre avec l'outil Kahoot. Notez bien, aujourd'hui, aussi pour la prochaine rencontre. Notez bien, la prochaine rencontre, ce sera avec l'outil FlipGrey. Ce sera le 12 septembre, jeudi 12 septembre à 11h heure Tunis. Donc, ce sera pour la prochaine rencontre. Aujourd'hui, on va voir l'outil en ligne Kahoot qui permet de créer des quiz et des exercices numériques interactifs de façon très simple et très ludique. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec nos ambassadeurs, que je remercie beaucoup pour leurs efforts. Je vais partager avec vous notre agenda d'aujourd'hui. Donc, on va voir c'est quoi Kahoot, bien sûr. Comment créer un Kahoot ? Comment jouer un Kahoot ? Exemple de bonne pratique, Kahoot dans les projets eTween. Question-réponse. Donc, vous aurez la possibilité de poser dès maintenant vos questions pendant la présentation de nos ambassadeurs sur le chat. Ou bien, après la présentation, vous demandez la parole en levant la main du petit bonhomme qui se trouve en haut. Vous pouvez prendre la parole aussi. Donc, c'est question-réponse. Et on finit, incha'Allah, avec une petite évaluation avec l'outil Kahoot. Merci encore de votre disponibilité et de votre présence avec nous. Je cède la parole à mademoiselle Najwa Slatnia. Merci beaucoup, Aïsha Khallouma. Merci beaucoup, Khallouma. D'abord, bon, juste, je vais partager celle-là. C'est un document. Voilà. Voilà. OK. Voilà. Alors, merci, Halouma, surtout pour la bonne idée d'organiser cette série de webinars, Samara Workshop, pour nos émineurs. Bien sûr, ce sont des émineurs en Essay en Tunisie, aussi dans l'Europe, qui sont avec nous. Nous sommes aujourd'hui le 27 août 2019, toujours en vacances, mais toujours avec la volonté d'apprentissage. Merci beaucoup d'être là avec nous. Bienvenue à vous tous. Bienvenue, bien sûr. Voilà. Alors, comme elle nous a présenté, Halouma, notre PSA tunisien, nous allons commencer avec une partie. C'est quoi Khallouma ? Comment créer et jouer le Khallouma ? Ça sera avec moi. Et suivi par une partie « Good Practice Khallouma » dans les projets Tunis avec des exemples, avec mon collègue Zohair Mahjoub, l'ambassadeur de la région de Monastie-Rsouss. Une partie de questions-réponses, vous pouvez écrire vos questions dans cette partie. Et à la fin, une partie d'évaluation via Khallouma. Nous allons essayer de jouer ensemble un peu le Khallouma. Voilà. Alors, si vous voulez, voilà, nous allons passer à la partie de c'est quoi Khallouma ? Puisque nous sommes en vacances d'été, la saison de flash, vous voyez, je suis déjà bronzée, hein. Et bien sûr, c'est la saison de sortie amusante, d'ambiance et tout. Alors, nous avons choisi, dans le même contexte, de vous présenter un outil ludique. Un outil qui permet de jouer des jeux éducatifs amusants et tout. Bien sûr, c'est l'outil roi de ludique. Je l'appelle l'outil roi de ludique, c'est le Khallouma. Alors, si vous voulez, si vous allez à la plateforme Khallouma, vous trouvez des définitions et comment, qu'est-ce que, c'est quoi le Khallouma exactement. Mais aussi, nous pouvons dire que le Khallouma permet de crier et de jouer des jeux éducatifs amusants et des puits en ligne interactifs et gratuites. Alors, selon mon expérience, je peux dire que le Khallouma est très, très motivant et énergissant à toutes les franges d'âge et à tous les types d'utilisateurs, soit des élèves, des enseignants, des formateurs, des apprenants en général. Alors, j'ai joué le Khallouma avec mes élèves en classe, avec les partenaires dans les projets de winning, en visioconférence des rêves et tout, et toujours l'impact est vraiment très, très remarquable. Et pour cela, je vous conseille toujours d'utiliser le Khallouma. Puisque nous sommes ici trois, Zohair et Madame Ahlène, j'aimerais prendre témoignage de Zohair et aussi de Madame Ahlène à propos du Khallouma, puisqu'ils ont déjà utilisé le Khallouma. Zohair avec ses élèves et Madame Ahlène dans les formations et tuning avec les enseignants et tout. Si vous voulez, nous commençons par Zohair. Bonjour tout le monde, bonjour pour tous les participants qui sont en train d'assister cette session live. Donc, je me présente, c'est Zohair Mahjoub, enseignant aux écoles primaires. Je suis aussi coordinateur. Je suis sur eTwinning depuis 2017. Quant à moi, Najwa, j'ai utilisé le Khallouma dans les différents usages pratiquement dans mes cours de français, puisque j'enseigne la langue française, quelle que soit comme activité d'exploration au début de la leçon, ou bien activité d'apprentissage, de structuration et de fixation de quelques notions syntaxiques, ou bien surtout la mémorisation du vocabulaire. Aussi comme activité d'évaluation à la fin de chaque leçon. Énormément d'impact que j'ai noté sur mes élèves, tels que la motivation et le désir d'apprendre, parce qu'aujourd'hui il manque beaucoup de désir et de motivation chez nos élèves. Alors, on essaie de créer de nouveaux outils, de nouvelles manières, de nouvelles techniques, afin de motiver et de faire aimer l'école et la classe et l'apprentissage à nos élèves. Aussi, le désir d'utiliser l'outil Kahoot, on sait bien que les enfants aujourd'hui, les élèves d'aujourd'hui utilisent énormément les applications, les sites, tout ce qui est informatique, tout ce qui est outils 10. Donc, c'est pour eux, c'est une occasion et c'est une source de joie d'apprendre et surtout l'implication, ici j'insiste sur l'implication des élèves en difficulté, qui ont été très épanouis, personnellement j'ai remarqué ça, par cet outil. Donc, j'ai fini Kahoot, un outil qui rend la classe, l'école plus magnifique. Merci, merci. Madame Ahlème, notre PSA tunisienne, elle était aussi une enseignante, elle a utilisé le Kahoot et aussi dans ses formations et Twining. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, Halouma ? Donc, pour éviter les redondances, je trouve que c'est un outil très motivant. Non seulement, il nous permet de détecter des réponses instantanées des participants, avec n'importe quel outil, un smartphone ou tablette ou PC, mais avec la pondération des points, ça crée un vrai challenge, c'est-à-dire on peut détecter les bonnes réponses et aussi les plus rapides. Donc, ça crée une atmosphère de concurrence très motivante pour tous les participants, soit des élèves, soit des enseignants qui étaient l'expérience avec moi. Et voilà. Bon suivi avec Kahoot aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Halouma. Merci, Zohaï. Alors, juste, si vous voulez, je suis professeure d'espagnol. Alors, j'ai dans le lycée de Grand Valley à Nebel et aussi ambassadrice dans la région de Nebel. J'ai utilisé le Kahoot soit en espagnol, en français, en anglais. Alors, il y a plusieurs langues, vous pouvez l'utiliser avec toutes les langues. Soit avec, comme elle a mentionné, Halouma maintenant, avec les élèves, avec les enseignants et tout. Donc, on vous conseille d'utiliser le Kahoot dans vos classes, dans vos projets de twinning et avec vos élèves et tout. Voilà. Alors, si vous voulez, on a parlé des bénéfices de Kahoot, mais aussi, on peut dire qu'il y a plusieurs outils en ligne qui permettent de créer des clés en ligne. Alors, comme Sisez, 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 etc. Mais le Kahoot nous offre des bénéfices de nombre illimité des participants, nombre illimité des questions. Vous avez la possibilité d'utiliser d'autres Kahoot, d'autres utilisateurs sur la plateforme Kahoot. Vous pouvez jouer le Kahoot partout, en tout temps, avec vos amis ou bien seuls, comme vous voulez. Le Kahoot vous permet de télécharger en format Excel les résultats pour faire diagnostic, évaluation de ce jeu et tout, les connaissances et tout. Donc, il y a plusieurs bénéfices que nous offre le Kahoot. Il y a des nouveautés dans le Kahoot. Alors, vous pouvez en quelques secondes créer votre Kahoot, c'est ça. Et voilà. Et voilà. Donc, si nous allons passer à comment créer un Kahoot. Voilà. Ici, j'ai juste fait trois étapes. Alors, login, donc, s'inscrire ou bien connecter à votre compte. Créer un nouveau Kahoot. On va voir comment. Et voilà. Paramétrer votre Kahoot. Alors, si nous voulons ici, par exemple, s'inscrire. Si vous avez déjà votre compte, alors c'est simple. Mais si vous voulez s'inscrire, vous êtes nouveau en Kahoot. Si vous voulez s'inscrire, c'est un compte gratuit. Sauf qu'il y a un compte gratuit, un compte pro et tout. Alors, vous allez sur la plateforme, le site Kahoot. Cliquez « S'inscrire ». Alors, s'inscrire. Ça affiche quatre choix. Alors, vous choisissez « As a teacher ». Vous êtes professeur alors. Voilà. Et vous terminez de remplir les détails de votre compte et rejoignez le Kahoot. Créer votre compte gratuite. Voilà. Voilà. Et après, nous allons voir comment le créer, un nouveau Kahoot, à travers une démonstration directe du VTR. En même temps, nous allons voir comment jouer un Kahoot. Et puis, nous pouvons parler d'un jeu direct comme invité, son compte, en cas de vos élèves ou bien vos apprenants en général. Vous donnez le code PIN et vos élèves peuvent rejoindre votre Kahoot. Ou bien, inscrivez-vous et connectez pour enregistrer les résultats et tout. C'est une nouveauté. Une nouveauté, c'est « Assigner le Kahoot as homework ». Alors, comme devoir à la maison. C'est très, très important aussi. Nous allons voir tout cela en direct à travers une petite démonstration, voilà, sur la plateforme Kahoot. Alors, je vais arrêter le partage ici. D'accord. Dans le chat, « My name » C'est Vaucina. Je suis de Turquie. Je suis de partout. Il y a plusieurs avec nous, soit du Tunisien ou bien plusieurs aussi d'autres pays européens. « Welcome ». Bienvenue à vous tous avec nous. Voilà. Je vais arrêter le partage et partager mon écran. Voilà. Alors, nous avons vu ensemble comment s'inscrire. Alors, vous avez déjà votre compte Kahoot. Lorsque vous connectez, vous allez directement sur l'accueil Kahoot, voilà. C'est votre compte. Vous pouvez découvrir ici la barre de navigation. Vous trouvez « Discover », « Kahoot », « Reports », etc. « Create ». Alors, vous pouvez ici, par exemple, je ne sais pas, éditer votre profil, les paramètres, changer les passwords et tout. Voilà. Vous pouvez voir les derniers rapports que vous avez faits. Vous… Vos Kahoot déjà créés. Vous pouvez aussi dupliquer un autre Kahoot d'un autre utilisateur et le changer. Ok. Nous allons voir tout cela. Vous pouvez découvrir alors votre accueil, votre compte. Il y a des Kahoot déjà proposés ici. Vous pouvez les voir. Alors, nous allons voir comment créer un Kahoot. Je vais vous montrer deux façons. Ou bien vous allez créer votre Kahoot directement ou bien vous allez créer votre Kahoot à partir d'un autre Kahoot déjà existant d'un autre utilisateur. Alors, nous allons « Create » ici. Voilà. J'attends la connexion. Voilà. Donc, vous avez la possibilité ici, selon votre compte gratuit, vous avez deux possibilités. Alors, ou bien de créer des quiz, des questionnaires en ligne et tout, ou bien « Jumble ». Alors, « Jumble » ici, c'est comme un jeu de glisser, voilà, les réponses dans l'ordre correct. Voilà. Alors aussi, c'est amusant et c'est important. Nous allons voir le quiz, celui-là. Alors, voilà. Alors, tout simplement, vous allez ici ajouter un titre. Je ne sais pas, je vais écrire « Tuning » moi. Par exemple, je ne sais pas, vous allez ajouter une description comme vous voulez. Si vous voulez ajouter une image, bien sûr, c'est important. Vous avez la possibilité ou bien d'aller à la bibliothèque de Kahoot. Il y a plusieurs images. Voilà. Vous choisissez qu'est-ce que vous voulez, l'image que vous voulez. Ou bien, par exemple, je vais, je ne sais pas, je vais ajouter celle-là. Voilà. C'est bon. Si j'aime pas celle-là, alors j'aimerais changer. J'aimerais, j'ai une image sur mon ordinateur. J'aimerais cette image. Voilà. Je suis en train de télécharger mon image. Voilà. Juste la connexion. Voilà. Alors, je peux redimensionner l'image et tout. Il y a donc toute cette option. Voilà. Save. Voilà. Alors, je peux redimensionner l'image et tout. Ici, vous pouvez choisir la langue que vous voulez. En espagnol, en anglais, en français, italien, comme vous voulez. Nous gardons en français ici. Voilà. C'est visible à tout le monde. Ici, j'aimerais ajouter le lien d'une vidéo sur YouTube comme intro vidéo. Alors, lorsque vous commencez le k-août en attendant les players, alors ça commence la vidéo. Alors, si vous voulez, j'ai une vidéo ici. Je vais prendre, voilà. Je vais ajouter celle-là ici. Voilà. Donc, c'est bon. Voilà. Et saving, ça s'enregistre automatiquement. Alors, je vais commencer par la première question. Et tweening, par exemple, je ne sais pas. C'est un exemple, juste un exemple. Et tweening, c'est quoi? Et tweening, c'est quoi? Alors, vous avez quatre options ici, quatre possibilités de réponses. Je ne sais pas. Par exemple, un programme proféen ou bien éducatif. D'accord. Je vais écrire ici dans une deuxième réponse un jeu. Je vais écrire ici un outil. Et ici, je ne sais pas, une chanson, par exemple. Et je dois quand même, je dois cocher la réponse correcte. Voilà. Alors, donc, vous écrivez votre question. Donnez les réponses. Une réponse correcte, vous cochez la réponse. Vous pouvez choisir le temps, paramétrer le temps exact pour chaque question. Aussi, c'est très important. Par exemple, ici, je peux mettre 20, je peux mettre 30, cette question. J'aimerais ajouter une image ou bien vidéo, comme vous voulez. Je vais ajouter une image. Celle-là, par exemple. Voilà. Et c'est bon. Alors, c'est la première question. Je peux faire le même avec toutes les questions. Add question. Alors, ici, ajouter une question. Ou bien, la nouveauté, c'est banque de questions. Alors, pardon. Quand vous offre d'autres questions, des questions, banque de questions, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez. Alors, je peux ajouter ici une question ou bien j'allais à banque de questions. Je peux rechercher. Je ne sais pas. Je vais écrire «Afrique ». Par exemple, il y a «Afrique ». D'accord. Parce que je vais écrire «Quel est le pays africain » qui fait partie des «Twinning ». Alors, il y a plusieurs questions. Je ne sais pas. Par exemple, je vais ajouter celle-là. Voilà. D'accord. J'aimerais cette image. Je vais changer la question. « Quel est le pays arabe ? » Ah, le pays africain qui fait partie de « Etwinning Plus ». Voilà. Alors, je vais changer celle-là. Je vais écrire, je ne sais pas, « Algérie ». Je vais écrire ici « Tunisie ». J'aimerais juste trois réponses. Je ne sais pas, « Nigeria ». Voilà. Juste trois réponses. Je vais supprimer celle-là. Donc, je vais garder seulement trois réponses. Je peux garder deux réponses. C'est quand je veux. Voilà. Je vais garder cette photo. Alors, voilà. Alors, c'est bon ? Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que c'est bon ? Je peux terminer ? Oui, bien sûr. D'accord. Les questions, nous allons consacrer une partie pour les questions. D'accord ? Ok. Alors, voilà. C'est une question de banque de questions que j'ai utilisée. Voilà. Je vais ajouter une autre question. Ça, ça enregistre directement, automatiquement. Cette fois, je vais ajouter une question. Donc, j'ai fait une première question. J'ai ajouté une question depuis le banque de questions. Question du banque. Et la troisième, je vais la créer aussi. Vous avez la possibilité aussi de faire quiz questions avec des choix multiples ou bien vrai ou faux. Pour Slides et Paul, ce n'est pas gratuit. Alors, juste alors, nous avons ces deux choix. Voilà. Je vais choisir vrai ou faux. Je ne sais pas. Et puis, je vais écrire H winning entre plusieurs recompenses, par exemple. Je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux ? Ah, c'est la deuxième, celle-là. J'ai coché. Voilà. C'est bon. Vous voyez que je peux revenir à la première, la deuxième question et tout. Alors, celle-là. Je ne sais pas. J'aimerais aussi ajouter une vidéo. Voilà. Comme vous voyez, une vidéo sur YouTube. Propiez le lien ici. Et voilà. Là, par exemple, j'ai cette chanson « Bailando » d'Eric Iglesias. Une très belle chanson que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, tout simplement, je peux la coller ici. Voilà. J'aimerais que cette chanson commence la seconde 20 et termine, puisque je vais mettre 20 secondes pour la réponse, donc 40. Alors, c'est bon. Alors, vous pouvez paramétrer quand elle peut commencer et quand à la fin et tout. Voilà. Et si je répète que vous pouvez paramétrer cela, vous pouvez mettre 20, 30, 60, selon le degré de difficulté de la question. Voilà. Alors, je vais… Et vous pouvez faire d'autres questions comme vous voulez. Nous avons vu comment créer des questions à partir de la bonne question, à partir de vos questions, vos propres questions, ajouter des images, ajouter des vidéos et tout. Alors, c'est bon, d'autres ? Question incomplète. Voilà. Ça a un peu vaut. Alors, cette question, je n'ai pas choisi exactement quelle est la question, c'est faux ou bien c'est vrai. Alors, je dois mettre que c'est vrai, bien sûr. E-Twinning nous offre plusieurs recompenses, des labels de qualité nationaux, européens, des prix nationaux, des prix européens et tout. Le label School, donc il y a plusieurs recompenses que nous offre E-Twinning. C'est bon ? Alors, maintenant, c'est bon. Alors, vous pouvez tester le caout ou bien share it with others. Alors, vous pouvez le partager avec d'autres, avec vos élèves ou bien vous pouvez tester. Alors, vous pouvez le voir comment, est-ce que c'est bon ou non. D'accord ? Je vais revenir à cette étape de tester le caout juste à la fin. D'accord ? Je vais faire, je vais vous montrer. Donc, c'est bon. Donc, voilà. Alors, si vous cliquez ici en caout, vous trouverez, vous trouverez les caout que vous avez créés. Vous avez dupliqué, dupliqué. Donc, vous pouvez le, c'est une copie, voilà. Et vous pouvez faire vos changements, les changements que vous voulez. Voilà. Voilà. Donc, nous avons vu, c'est une façon de comment créer un caout, votre propre caout. Ou bien, nous pouvons voir Discover ici. C'est Découvrir. J'aimerais chercher, je ne sais pas. Et si je peux mettre, qu'est-ce que je veux, Maneha ? Et si je peux mettre, par exemple, les nouvelles technologies. Technologie. Technologie. J'aimerais un caout à propos des nouvelles technologies. Et si vous trouvez plusieurs réponses. Voilà. Voilà. J'aimerais voir celle-là. Celui-là, les nouvelles technologies. Voilà. On peut faire de la recherche. Bon. Ce sont les questions. Je peux voir les réponses. Voilà. Est-ce que toutes les questions sont vraies ou faux ? Voilà. Je ne sais pas. J'aime utiliser ce caout. Vous voyez ici les données de ce caout. Talking about adventures and disadvantages. Voilà. Vous voyez combien de players ? Vous revenez ici, ces trois points. Vous pouvez duplicate, share, voir et tout le caout. J'aimerais prendre une copie. Duplicate. Vous cliquez, duplicate. Alors, voilà. Je peux, depuis les trois fois toujours, ou bien jouer le caout ou bien challenge. Nous allons voir c'est quoi challenge. Ces trois points. Éditer. Et tout simplement, vous allez trouver des caout, plusieurs caout. Vous pouvez simplement éditer les caout déjà créés. Je vais faire les nouvelles technologies en éducation, par exemple. Je vais changer cette description. Je peux changer l'image, ajouter vidéo, comme je veux, comme vous voulez. Je peux changer les questions. Voilà. Voilà. Comme vous voulez. tout simplement et donne à la fin. Donc, vous allez enregistrer ce caout. Alors, il y a deux, deux passants. Ou bien, vous allez à create. Alors, vous créez votre propre caout. Ou bien, créez un caout depuis un autre caout créé par un autre utilisateur. D'accord? D'accord? Ok. Alors, si, par exemple... Oui? Najwa? Oui? Najwa? S'il vous plaît, on vous demande de répéter cette dernière phrase. Comment chercher un caout sur le site et comment l'éditer? Ah! On vous demande de répéter la dernière démonstration. D'accord? D'accord. Avec plaisir, bien sûr. D'accord. Donc, vous êtes sur votre compte caout. Vous trouvez ici discover, c'est découvrir. Caout, c'est vos caout déjà créés. Alors, discover ici, découvrir. Vous cliquez discover, découvrir. Une fenêtre pour chercher le thème de caout que vous voulez. D'accord? Déjà, il vous offre déjà des caout ici. Vous pouvez les voir. Je ne sais pas. J'aimerais chercher un thème de caout à propos du tuning. Ou bien, je ne sais pas, le Safer Internet Day. Par exemple, je clique chercher. Caout vous offre plusieurs caout déjà créés. La plateforme vous offre plusieurs caout créés par d'autres utilisateurs que vous pouvez prendre une copie et éditer. Alors, je ne sais pas, je vais prendre, je ne sais pas, je ne sais pas, en général. Ok. Je vais prendre celle-là. Non, 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 la question. Ah, voilà. En anglais, par exemple. Je clique sur ce caout. Caout. Voilà les questions. Je peux voir les réponses. Voilà. Si je trouve que ce caout est utile pour moi, j'allais à ces trois points ici. Et je clique Duplicate. Et je vais prendre une copie. D'accord? Alors, j'ai pris déjà copie de Safer Internet Day. Alors, si vous trouvez vos caout, soit vos caout créés par vous ou bien Duplicate. Alors, vous allez toujours à ces trois points, toujours, et vous cliquez Éditer. Voilà. Donc, tout simplement, c'est comme la première méthode. Vous pouvez changer ici le titre. Voilà. C'est For Internet Day. Je vais écrire 2020, par exemple. Vous pouvez changer ici la description. Je ne sais pas. Écrire votre description. Changer l'image. Ici. Bien sûr, la visibilité ici Everyone, parce que c'est en anglais. Donc, je vais le partager. Parce que lorsque vous dupliquez un caout, ça reste visible pour vous seulement. Si vous allez l'utiliser, vous allez faire des changements. Et bien sûr, vous allez le partager. Cliquez Everyone. Ajoutez ici l'intro vidéo comme vous voulez. Donc, voilà. Bien sûr, ça peut être en lecture seule. C'est normal. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Vous pouvez changer les questions. Je ne sais pas. Faire des modifications dans les questions. Changer les réponses ici et tout. Paramétrer l'heure dédiée à chaque question. Voilà. C'est comme vous voulez. Vous pouvez aller à, par exemple, la deuxième, troisième question. C'est bon. Celle-là. J'aimerais changer cette question. Vous écrivez qu'est-ce que vous voulez. Je ne sais pas. Voilà. Vous changez les réponses. Et toujours enregistrer à la fin. C'est bon. C'est bon. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, si vous cliquez Kout, Kout ici, vous trouvez la liste de Kout que vous avez créé, que vous avez dupliqué, etc. Voilà. D'accord. Donc, c'est bon. Comment créer un Kout et tout. Et, par exemple, nous allons voir comment jouer à un Kout. Je vais, à la liste de mes Kouts déjà créés. Celui-là est fini, que nous avons déjà vu maintenant. Voilà. Donc, je vais… Bon. Merci. Je vais revenir. Alors, play it. Alors, je vais vous montrer le Kout, comment jouer le Kout directement sur mon ordinateur en cas de Dart. D'accord. Donc, ici, vous allez choisir exactement. Mais j'aimerais vous montrer cela. Donc, je reviens à… voilà. Je reviens à Edit. Voilà. Normalement, c'est bon. Voilà. Je vais écouter le Kout ici. Juste quelques secondes pour l'envisement. Voilà. Voilà. Alors, j'aimerais tester ce Kout parce que ici, ça me permet de vous montrer en même temps le mobile de vos élèves et en même temps qu'est-ce que ça affiche sur votre écran. Alors, je vais écrire test. Je clique sur test, si c'est Kout. Alors, sur votre écran, ça affiche cette partie. Et ici, c'est les appareils de vos élèves, soit tablette, iPhone, comme vous voulez. Alors, vous avez la possibilité ou bien de choisir classique. C'est un jeu individuel. Chacun va jouer seul. Ou bien, six mots et si c'est par équipe. Par exemple, vous pouvez classer vos élèves en cinq équipes. Chaque équipe avec quatre élèves, par exemple. Et vous pouvez jouer le Kout. Vous pouvez quand même choisir ici comment réorganiser les questions et tout. Il y a des options. Bon, j'aimerais garder comme elle est. Je vais cliquer classique. Vos élèves peuvent voir cela. Voilà. Alors, comme vous voyez, lorsque je clique classique ici, je peux… s'affiche le code PIN. Celui-là, c'est le code PIN. Alors, vos élèves, ils vont écrire le code PIN. Ils peuvent aller à Kout.it ou bien ils peuvent télécharger l'application sur leur appareil ou bien en ligne directement au Kout.it. Alors, ici, vous écrivez 3, le code PIN, 3, 4, 8, 7, 0, 3. Voilà. Un peu. Vous ajoutez un pseudo ou bien votre nom, comme vous voulez. Je ne sais pas. Les élèves, ils peuvent choisir d'ajouter leur nom ou bien ajouter un pseudo en général, comme ils veulent. Alors, je ne sais pas. Je vais ajuster ici. Je ne sais pas. Je vais ajouter H, par exemple, en général. OK. Voilà. Alors, you are in. Voilà. Je vais cliquer Start. Et voilà. Donc, ça commence. Les questions. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire, vos élèves? Il y a, ça fiche sur l'écran, les questions avec des couleurs. Les élèves, ils doivent cliquer la couleur qui corresponde. Voilà. Donc, les réponses, chaque réponse avec une couleur. Et les élèves doivent cliquer la réponse correcte, la couleur correcte. Sur leur appareil, ça fiche les couleurs, les quatre couleurs. Donc, normalement, c'est bon. Après chaque question, il y a un classement. Voilà. Puisqu'ils jouent seul, donc c'est normal que je sois la première. L'obnage. Ah, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez rejoint le chaos. Merci. Merveilleux. Alors, l'obnage, la première. C'est bon. La deuxième question, quel est le plus intéressant qui fait partie du tweening plus? C'est juste pour voir cela. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est trois? J'explique la réponse. Correct. C'est bon? Voilà. Voilà. L'obnage, bravo. Toujours l'obnage. Aïcha, merci. Alors, next. Voilà. Est-ce que c'est vrai ou bien? C'est faux? Bien sûr, c'est vrai. Voilà. Donc, les élèves cliquent sur celle-là. Et puis, c'est bon. Voilà. Bon. À la fin du cas-août, vous pouvez, vous avez un classement avec le gagnant, les trois premiers gagnants. Vous pouvez Gator Advance, alors prendre une, voir le résultat sous format Excel, la télécharger et tout. Voilà. Alors. Voilà. Tout simplement. Vos élèves, ils peuvent quand même, voilà, réagir à propos le cas-août. Est-ce que c'est bon? Ils vont aimer ou non? Voilà. D'accord? Est-ce que c'est bon, celle-là? Bravo, l'obnage, Aïcha. D'accord? D'accord. Très bien. Alors, Daniela, oui? D'accord. Manel, merci, Halima. D'accord. Donc, c'est simple. C'est très motivant pour les élèves et tout. Alors, j'aimerais vous montrer une autre chose. Par exemple, ici, je vais revenir à ma carte Kaut. Voilà, c'est bon. Alors, si j'aimerais créer un nouveau jump, vif, vous pouvez faire la même chose avec le jump. Si, par exemple, je vais revenir. D'accord. 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 Je vais chercher des jambes, des jambes prêtes. Alors, il y a plusieurs. Juste, j'aimerais vous montrer la différence entre Suisse et Jambes, juste c'est pour cela. Donc, vous trouvez ici les questions, les réponses et ici les élèves, ils ne vont pas cliquer sur la couleur, mais ils vont glisser les couleurs selon l'ordre adéquat. Donc, par exemple, la numéro 1, 2, 3, 4, lorsque les élèves vont jouer le jambes, l'ordre va être changé et tout, et ils doivent trouver l'ordre correct à travers de glisser, cliquer, glisser la réponse correcte. Donc, par exemple, rouge, bleu, jaune et vert à la fin. Voilà. D'accord? Ok. Donc, je vais vous montrer une autre chose, une nouveauté aussi en les tweenings. Alors, nous avons vu comment créer un k-out depuis créer votre propre k-out, créer un k-out depuis un k-out déjà d'un autre utilisateur, comment créer un jambes, comment jouer le k-out. Mais il y a une autre option très, très importante. Nouveauté, c'est en plus de banque de questions. Par exemple, ici, le tweenings, ce k-out que nous avons joué, créé maintenant et joué directement. Voilà. Alors, ici, challenge, le défi. Alors, par ce bouton, vous pouvez donner, assigner le k-out à Homework, comme devoir à la maison à vos élèves. Alors, je vais donner comme challenge à mes élèves ou bien aux autres enseignants, comme vous voulez. Vous pouvez ici choisir la date fin de votre Homework, devoir à la maison, le 30. Je vais mettre le 31. Ah, voilà. Voilà. Par exemple, create, créer. C'est très, très simple. Vous pouvez tout simplement partager le lien avec vos élèves ou bien écrire le code PIN, challenge PIN sur le tableau et vos élèves, ils vont le prendre, noter ce PIN. Ils vont utiliser ou bien directement le code PIN ou bien le lien. Vos élèves doivent quand même télécharger l'application k-out sur leur appareil et écrire le code ou bien le lien. Et ça commence directement. Chaque élève à la maison, il va jouer le k-out seul. Voilà. Donc, c'est bon, comme ça. Et bien sûr, vous allez recevoir un rapport complet à propos de vos élèves qui a terminé le devoir, le homework, qui a les questions, les questions difficiles pour eux, etc. Voilà. Donc, ici, dans « Rapport », « Rapport », vous pouvez trouver les rapports de tous les k-out que vous avez créés. Vous pouvez les télécharger. Voilà. Ou bien l'enregistrer sur Google Drive et tout. Voilà. Je crois que j'ai pris beaucoup de temps. C'est bon ? D'accord. Donc, tout simplement, vous pouvez télécharger. C'est très, très important de télécharger les cas ou les rapports pour faire diagnostic et tout. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Je crois que c'est bon, ça va. Je vais arrêter le partage. Merci beaucoup. Bravo. Je m'excuse, vous voyez. J'ai pris beaucoup de temps. Non, ça ne fait rien. C'est très intéressant. Ils ont besoin de, surtout, la répétition sur le point « Comment éditer un k-out déjà dépliqué ». Et la nouveauté avec le challenge et le travail à la maison, avec une date et un temps très intéressant, est le rapport que l'enseignant recevra plus tard. Bon, maintenant, alors, c'est la parole à Zohair pour voir tes exemples. Rebonjour tout le monde. Donc, je vous rappelle que je suis Zohair Mahjoub, coordinateur e-Twinning. Donc, comme vous avez vu avec Najwa, avec notre ambassadrice et Tuning, Najwa Slatnia, les trois parties fondamentales pour gérer et pour s'impliquer dans l'outil k-out. C'est quoi k-out? Comment créer un k-out? Et comment jouer un k-out? Donc, ici, on va passer à une deuxième étape. C'est les bonnes pratiques du k-out, quelles que soient dans les projets e-Twinning ou bien dans nos classes comme enseignants, quelles que soient les disciplines qu'on a. On peut utiliser le k-out dans les classes de langue étrangère, comme dans les classes de sciences ou bien même les classes des arts, plastiques, la musique, etc. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous plonger dans le k-out, quelle que soit la matière et quelle que soit l'activité. Donc, je suis en train de télécharger, partager mon support, mon document qu'on va utiliser pour vous montrer les bonnes pratiques du k-out. Et la question fondamentale, comment utiliser le k-out dans les projets e-Twinning et aussi dans nos classes? J'ai vu une question de la part d'une participante. Elle m'a dit que, est-ce que je peux utiliser le k-out au début de l'année dans la planification ou bien dans l'évaluation des prérequis? C'est tout à fait normal. Donc, vous pouvez utiliser ce document, cet outil plutôt dans l'évaluation des prérequis, dans l'apprentissage, dans l'évaluation comme on va voir dans la deuxième partie. Juste, on attend le transfert du document, les bonnes pratiques du k-out dans les projets et dans nos classes. Alors, donc, c'est en cours. Quelques secondes. Oui, si tu peux partager votre écran, ton écran directement, je crois que c'est mieux. Voilà, c'est déjà, ça va être partagé. Voilà. Donc, je vois, je crois que vous voyez mon écran. Voilà. Donc, comme vous voyez, les parties vécues et par la joie, la deuxième partie va poser à la question fondamentale, comme je vais vous dire, comment utiliser le k-out dans les projets et tweenings et dans nos classes. Il y a, on peut utiliser le k-out dans une activité d'icebreaking ou bien une activité de présentation ou bien évaluation et bien sûr des autres activités. On va commencer par une par une. Le premier usage, c'est icebreaking. C'est quoi le icebreaking? C'est pour collecter des informations liées au projet et tweenings ou un cours dans une classe tel que les mots techniques, une partie d'évaluation diagnostique, un petit jeu pour lancer le thème général du projet et tweenings ou une leçon ou un cours en général. Donc, nous pouvons recourir à l'outil k-out en préparant d'avance, bien sûr, les jeux et les jeux en général, comme vous l'avez vu avec les joueurs dans la partie comment créer un k-out. Citant l'exemple, vous voyez ici, il y a des photos du workshop Collaboration & E-Tweening à l'occasion d'un séminaire en Tunisie. C'était en mai 2019, cet icebreaking a été équipé par l'ambassadeur Isnajoua Slatni et de la Tunisie et Nathalia Zidi de la Grèce. Donc, vous voyez ici, on peut injecter ou bien on peut commencer un atelier ou bien un workshop par cet jeu ou bien par ce k-out. Aussi, voilà, avant ça, oui, donc, je suis désolé, donc, voilà, au début d'un projet, par exemple, qui a pour thème la participation démocratique, je vais parler maintenant du projet E-Tweening. Par exemple, on a un projet E-Tweening sur la participation démocratique dans les pays partenaires. On peut commencer, avant de commencer les activités d'un projet, on peut commencer par notre projet, par un icebreaking, dans lequel on pose des questions liées au thème de la démocratie. Exemple, l'origine du mot démocratie est grec, latin, arabe. Donc, ici, les élèves vont mettre en conscience qu'à propos plutôt le thème qui sera vécu et qui sera traité dans le projet. Donc, ça, c'est l'esprit de icebreaking. C'est juste pour voir et comprendre un tel thème ou bien un tel projet avant qu'on le réalise. Puis, on passe à un deuxième usage, c'est la présentation. Je vais présenter ici surtout les classes de langue étrangère, si je parle de classe. On peut présenter un thème ou bien un module ou bien un sous-thème pour les élèves en utilisant les k-out. Ici, on a un exemple de bonne pratique, le projet STEAM, In Space, Mission to Mars. Donc, ici, on va savoir ce qu'est le STEAM In Space, ce qu'est, par exemple, ces mots techniques qu'on peut apprendre et qu'on peut acquérir dans notre leçon en classe ou bien dans un projet e-tweening. Donc, les élèves publient des questions entre. Donc, ici, le partenaire va apprendre en jouant au début du projet dans lequel il va comprendre le genre et le type d'activité au cours de la progression du projet. Donc, ici, il faut bien préparer le k-out sur les thèmes qu'on veut présenter à nos élèves. Donc, ça semble un peu à l'ex-breaking. La présentation, ça semble un peu à l'ex-breaking. C'est présenter un projet en appuyant sur les notions, les thèmes, les sous-thèmes et les détails qui peuvent toucher les activités, les connaissances et les pratiques des partenaires prochainement au cours de la progression du projet e-tweening. Exemple, comme vous voyez sur l'écran, le projet STEAM In Space. Puis, on va voir quelques exemples du CK-out. Et ici, les élèves publient des... Il y a une sorte... Il y a une autre présentation. Voilà. C'est la deuxième pratique. Présentation entre les partenaires. Généralement, dans un projet, au début d'un projet, les partenaires, plutôt les élèves, doivent s'introduire, doivent se présenter. Et ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont... La procédure, la procédure de création du CK-out, ils vont créer des questions dans un forum. Ces questions portent sur leur pays, sur les traditions, sur leur coutume, sur quelques notions spéciales pour ce pays. Donc, chaque partenaire va écrire dans le forum trois questions sur le pays participant. Donc, dans le forum. Le forum est un outil ou bien un espace collaboratif sur e-tweening. Puis, qu'est-ce que ça va passer? Donc, on va collecter les questions et on va créer un CK-out collaboratif. Donc, on va créer le CK-out par la langue qu'on utilise dans nos classes ou bien dans le projet. Un CK-out en anglais ou bien en français ou bien en espagnol ou bien en n'importe quelle langue. C'est ça. Puis, après la création du CK-out, on va jouer le CK-out quel que soit en classe entre les élèves de la même classe ou bien on va jouer le CK-out en vidéoconférence entre les partenaires en utilisant un événement live, un événement en ligne. On va créer un événement pour jouer ensemble. Donc, tous les partenaires du projet vont jouer ce CK-out, chacun de sa classe, de son pays et on va jouer en ligne. Puis, la procédure, après avoir joué et après avoir fini le jeu, on va écrire, on va commenter, on va décrire, et on va transmettre le feedback sur le journal du projet pour avoir plus d'enrichissement, pour avoir plus d'explications et pour s'exprimer leur satisfaction et leur motivation et l'impact du CK-out sur leur apprentissage et leur activité. Donc, maintenant, l'évaluation. L'évaluation, c'est quel que soit un projet et tuning ou bien en classe. Je commence par l'évaluation en classe. Par exemple, je suis un enseignant de français ou bien un enseignant d'anglais. Et je vais évaluer mes élèves à la fin d'une leçon ou bien un cours sur une notion syntaxique ou bien linguistique ou bien n'importe. Donc, je peux créer un CK-out avec un nombre de questions et je peux évaluer mes élèves si la leçon a été bien acquise ou non. Et donc, le CK-out peut être utilisé comme un outil d'évaluation. Ça, en classe, en projet, et tuning, ça se fait à la fin du projet, bien sûr. Et je vais vous montrer un exemple juste après cette partie. Comment évaluer un projet? Qu'est-ce qu'on ne va pas évaluer un projet, mais on va évaluer est-ce que les élèves ont été bien pris? Est-ce qu'on va évaluer les objectifs pédagogiques et les objectifs techniques pour le projet ou bien non? Donc, ici, on va travailler sur l'évaluation d'activité faite par les élèves. Donc, je dois arrêter le partage pour vous montrer quelques exemples de CK-out. Vite fait, je ne vais pas dépasser maximum 5 minutes. Alors, ici, voilà. Ici, c'est un CK-out pour Icebreaking. Ici, Collaboration and E-Twinning. Vous voyez ici, alors, on a 9 questions. On a 9 questions et pour chaque question, il y a des réponses. Par exemple, on prend la première question, « Qu'entries participating in the seminar? Find the odd one out? » Ça, c'était fait par l'ambassadrice Nejo-Slatnia et Nathalie. Donc, dans le séminaire, il y avait comme membre la Tunisie, Latvia and Finland. L'Arménia n'était pas présente, n'était pas membre dans le séminaire. Donc, comme vous avez vu avec Nejo-Slatnia, les participants dans ce CK-out vont cocher la couleur, généralement la couleur bleue qui n'est pas membre dans le séminaire. Ça, c'est pour l'icebreaking. C'est juste, en deux mots, c'est juste mettre les participants et les membres dans le bain du séminaire. Un autre icebreaking, c'est Safer Internet Day 2019. C'est juste pour injecter et mettre devant le participant, l'élève ou bien le cuineur le mot technique du système-là, « Safer Internet Day 2019 ». Vous avez vu, vous voyez plutôt des questions, dix questions. On prend par exemple, « What's the correct? » Question 4. Alors, on a trois réponses. On a trois réponses. Normalement, on coche la réponse, juste comme vous avez vu avec Nejo-Slatnia lors de la partie du jeu. Donc, ça, c'est pour le icebreaking. On passe maintenant à la présentation. Vous avez vu, j'ai dit plutôt que dans la partie présentation, les élèves vont poser des questions dans le forum. Et après, après avoir fini cette étape, on va collecter toutes ces questions et on va créer un CKout et on va pouvoir jouer ensemble, ensemble, que ce soit en classe, dans la même classe ou bien en ligne avec une vidéoconférence. Donc, ici, il y a 15 questions en CKout, intitulées par « World One ». Donc, vous pouvez, par exemple, la première question, « What's the capital city of Tunisia? » On a cinq, voilà, on a quatre choix. C'est écrit en espagnol, je crois. Donc, je vois que la quatrième réponse, c'est la réponse juste. La République de… C'est « Tunis ». Comment on le dit? « Tunis ». « Tunis ». Voilà. « Tunis ». « Tunis ». « Tunis ». « Tunis ». Voilà, c'est « Tunis ». « Tunis ». « Tunis in English ». Donc, vous voyez, il y a ici… Alors, c'est une occasion pour les élèves pour se présenter, pour se connaître et pour chacun connaître l'autre, sa culture, ses traditions, ses places, ses coutumes, tout. Donc, on peut changer. Il ne suffit pas de s'introduire. « Je m'appelle Kévé, 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 je suis élève dans telle école, j'ai 15 ans, par exemple, etc. » Donc, on peut changer la manière de s'introduire, de se présenter par un quiz, par un Kout plus ludique, plus amusant, plus constructif. L'avant-dernier, l'avant-dernier Kout, donc, vous voyez aussi, ça c'est tout un espagnol. Alors, vous voyez les questions et pour chaque question, il y a des réponses. Enfin, l'évaluation. Par exemple, ça fait partie du projet « Being democratic is the best way ». Il y a 22 questions. Pour chaque question, il y a des choix. « Democracy is the opposite of the ». On a quatre choix. Et donc, ici, les participants, ceux qui jouent ce Kout vont cliquer la réponse juste. « Dictatorship ». Ici, vous voyez aussi « Vote ». Qu'est-ce que ça veut dire « Vote » ? Il y a aussi quatre choix. Donc, vous voyez plein de questions. Et pour chaque question, il y a un timing donné aux participants pour qu'ils puissent répondre avant que ce timing s'achève. Voilà. Ça, c'est pour les Kout. Donc, juste pour finir, enfin, je veux vous rappeler que votre... Je veux vous rappeler que vous pouvez aussi jouer le Kout créé même en ligne avec des autres partenaires dans d'autres pays comme vous pouvez le jouer dans la même classe entre les élèves du même groupe. Dans les deux cas, l'objectif noble est que les participants apprennent en jouant. C'est pour cela qu'on peut l'appeler aujourd'hui le Kout comme un outil d'apprentissage ludique. N'hésitez pas, je vous conseille de créer vos Kout, de les faire jouer à vos élèves et vos partenaires et de vous épanouir. Merci pour votre attention si vous avez des questions. Merci. Merci, Zouaï. Donc, déjà, les participants, tout au long de la présentation, ils ont posé des questions. On a essayé de répondre, soit Zouaï, soit la joie, soit moi. Maintenant, avant de passer à l'évaluation, est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'accord. Est-ce qu'on peut, Halouma, est-ce qu'on peut afficher la fiche de questions, réponses ? Merci, Zouaï. Merci beaucoup. Merci. Ok. S'il vous plaît, Madame Ahlem et Najoua, juste, je vais insister sur la dernière, un dernier, un remarque. C'est que le Kout peut être surtout les enseignants des écoles primaires ou même les enseignants de collège ou bien des enseignements de lycée. Le Kout peut être utilisé dans toutes les étapes, que ce soit au début de la leçon, au fur et à mesure ou bien à la fin. Donc, le Kout est un outil d'apprentissage. Quel que soit la situation et quel que soit le temps. Voilà, merci, Zouaï. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est bien clair. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas de tester le Kout. Si vous avez déjà utilisé le Kout, c'est bien, mais c'est votre première fois. Alors, n'hésitez pas de le tester. C'est simple. Les résultats, ce seront très, très important. Donc, vous pouvez quand même commencer par un Kout déjà créé par un autre utilisateur ou bien créer votre propre Kout. Donc, c'est ça. C'est très motivant toujours. Donc, on vous conseille de créer vos Kout. Voilà. C'est un moyen d'évaluation. Voilà, comme elle a déjà expliqué maintenant Zouaïr, le Kout, il y a plusieurs types, différents usages de Kout. Alors, soit au début d'un cours ou bien au début d'un projet ou bien en général, au cours, du projet, du cours et à la fin. Donc, c'est selon, comme vous voulez bien sûr. Voilà. Oui, on va jouer maintenant. Donc, c'est une occasion, c'est une pratique directe et à chaud. On va jouer ensemble. Vous serez nos élèves, entre guillemets. Et on va jouer ensemble pour voir ce Kout. Il y a des questions vraiment très amusantes. Donc, on commence, Najwa, si vous voulez, l'évaluation. Oui, je crois que c'est bon. Je crois que c'est clair, Najwa. On va voir. Oui. D'accord. C'est le porteur. Zouaïr. Zouaïr. Oui, il y a peur. C'est formidable, comme elle a dit. C'est un oui. J'aimerais vous saluer pour l'interaction. Aujourd'hui, ça, c'était vraiment un summer workshop. Vraiment. C'était en vacances, en été. Donc, ça, c'est très, très bien pensé. Merci. Alors, je dois, je dois, juste un instant. Oui, oui, attendez-moi. D'accord. Le temps qu'il, qu'il se connecte sur Kout.it. Kout.it. Connectez-vous sur Kout.it. Donc, Kout.it. Avant de lancer, vous êtes 32 participants. On aimerait bien le maximum de réponses. Il suffit de suivre les réponses. Réponses. Play as a guest. Non. Oui. Oui. Tout de suite. Nous allons partager avec vous le lien de notre présentation d'aujourd'hui. Bien sûr. Juste à la fin. Alors. Oui, Ibrahim, Aïsa, Hlem. C'est par là, Kout.it, sur votre navigateur. Donc, Kout.it, sur votre navigateur. Doreille, partagez ton écran. Partage ton écran. Alors, donc, oui, intégrer ce code 283772. Voilà. La fin. Voilà. Voilà. On est, je crois... On est 30. Oui. En attendant, oui. Très bien. Donc, généralement, comme j'ai dit, le k-out, c'est pour s'amuser. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un problème de désir dans nos classes nejoies. Donc, les élèves, généralement, aiment jouer. Donc, on peut injecter, structurer, fixer les notions. Voyez-moi. À apprendre par ce genre de jeu et par ce genre d'outils. Il n'y a pas que le k-out. Il y a énormément d'outils qu'on va apprendre plus tard avec les workshops séminaux. Bien sûr. Bien sûr. 16. On est à 51%. On veut que ça soit à 100%. Bien sûr. Allez-y, le maximum de participants, bouge-plait. Tout est fait. Très bien. 116. Allez. 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 C'est une compétition et on va voir les questions, les réponses et tout. Allez, vous allez à kout.it et vous écrivez le postif. Un pseudo, on peut dire votre nom et c'est bon. Voilà. Merci. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. On commence. Voilà, donc c'est en progression, donc juste une minute, juste une minute. C'est bon, non? Vous voulez nous commencer? Alors n'hésitez pas, vous êtes sur vos laptops ou avec votre smartphone. D'accord, c'est là, c'est bon. 27, ça remonte. Peut-être qu'il y a des nouveaux, on a un jeu là. C'est pour ça que je suis en train de répéter la manière. 18 players, voilà. Alors, n'hésitez pas sur Instagram. 19, voilà. Ça fait bien de rappeler le droit. Donc allez à taille. Oui, bien. Directement sur Internet. Ça c'est rien. La même chose. On vous demande le prix. Vous le séduissez. Il est affiché 28, 37, 72. Puis, on vous demande votre rang. Votre pseudo. Donc, vous utilisez votre rang. Donc, on lance. Vous vous attendez. On va lancer. Donc, 30 secondes. 28, 26. On commence la joie. Oui. Alors, un, deux, trois. Alors, une seconde de croix. J'encourage. Oui. Allons. Alors. Yes. La première question. Kaout est une plateforme d'apprentissage. Classique, technique, privée, ludique. Oui, oui. C'est bon. Voilà. D'accord. Yes. Allez, encore. Il y avait encore. Il y a encore. Qui a dit classique? Pourquoi c'est classique? Technique. C'est bien sûr. C'est ludique. Comme je dis, c'est ludique. C'est basé sur les jeux. Donc, ici, on parle de l'approche ludique. L'approche basée sur l'apprentissage avec le jeu. Le jeu d'apprentissage. Et donc, pour cela, je l'ai dit que Kaout est une plateforme d'apprentissage ludique. Donc, c'est ludique. C'est ludique. C'est ludique. Le digique, c'est joué. Oui. Voilà. Donc, est-ce que vous avez un enrichissement, la joie? Allez-y. Alors, next. Chef, bravo. Deuxième question. Kaout permet le jeu de plusieurs utilisateurs simultanément. Kaout permet le jeu. Oui ou non? Next. Next. Non, non, c'est bon. Allez, on passe. Nous allons passer directement les questions. Non, on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que c'est vrai ou bien? Oui ou non? Justement. Vous voyez déjà que Kaout permet le jeu. Kaout. Donc, on joue sur Kaout. Donc, Kaout avec plusieurs utilisateurs, plusieurs membres, plusieurs étudiants, plusieurs élèves simultanément, c'est-à-dire en même temps. Donc, cher. Troisième question. Assigné Kaout comme Howmore A. Assigné Kaout comme Howmore A. Inaccessible, possible, pas possible. Déjà, vous avez vu ça avec Najou. Dans la partie challenge. La question 3. Bien sûr, c'est possible. C'est possible. Assigné Kaout comme Howmore A est possible. Donc, la question 3. Oui. Alors, Kaout peut être utilisé pour... Donc, à quoi on peut utiliser Kaout? Pourquoi? Pourquoi? C'est une nouveauté. C'est très important aussi de l'utiliser. Un usage important de Kaout. Voilà. Ou bien le plus. Et bien, Nico, Ahleim, Halima. Bien. Alors, Kaout peut être utilisé pour l'évaluation, la présentation de projet, la présentation des cours, la présentation des modules, la présentation des partenaires dans un projet, l'ice-breaking et d'autres activités. Donc, on peut utiliser le jeu, surtout ceux qui enseignent la langue française ou bien les langues. Donc, en général, il y a une matière qui s'appelle la page vocabulaire. Donc, on peut positivement utiliser le Kaout comme un outil pour animer cette science de vocabulaire. La dernière question, c'est le webinaire. Alors, notez-nous, le webinaire Kaout Good Practices est très utile, inutile, perte de temps. C'est déjà mentionné. C'est déjà mentionné avec l'image. Très bien. Alors, c'est la dernière question. 100% très utile. Et voilà. Donc, merci. Merci pour votre confiance. Donc, chef, il y a... Bravo. Merci beaucoup. Voilà. Les gagnants. Félicitations. Les gagnants. C'est bien. Nika. Ahleem. Bravo. Alors, vous voyez que juste ici, malgré que c'était en ligne, malgré que c'était avec quelques difficultés de connexion, mais il y a cette compétition, cette ambiance un peu amusante et tout. Et ça passera aussi avec vos élèves. Ils vont amuser très bien et tout. C'est déjà été arrêté. Donc, si vous avez... Donc, vous pouvez s'y brevade. Voilà. Pour refaire diagnostic et analyser les résultats et tout. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez arrêter le supportage? Oui, comme Nicolette l'a dit, merci bien. Maintenant, il faut apprendre à mieux l'utiliser. Oui, il faut l'utiliser. Il faut l'impliquer même dans vos familles, dans vos classes, partout, même entre vous, même les amis. Si vous avez des amis, vous pouvez jouer ça. C'est parce que K-O-T, c'est apprendre. C'est apprendre du ditement et d'une manière amusante. Merci beaucoup. Voilà. Alors, merci, Ilvo Haïr. Je vais partager avec... Je vais arrêter le partage. Avec nos... Je vais arrêter le partage. Le lien de la présentation, de notre présentation d'aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci, Madame. Voilà. C'est publié par ECHU. Vous pouvez la voir, revenir à cette présentation. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette interaction. D'abord, entre notre PSA, Hallouma.